Sous-titrage Société Radio-Canada ... L'essentiel de notre clientèle. La baisse des effectifs des chevaux à l'entraînement, moins 4% par rapport à l'année dernière, le prouve et c'est un réel signal d'alarme. Malheureusement, France Gallo a échoué dans sa tâche. Les négociations avec l'État se sont révélées désastreuses de la de même de nos dirigeants dans la presse. Affaiblies par des mesures pénalisantes, toujours plus nombreuses, les acteurs majeurs de l'institution que nous sommes n'en peuvent plus. Les restrictions financières, ajouter une inflation de nos frais de fonctionnement pour répondre au nombre de croissants des courses et leurs horaires nous ont déjà mis dans le rouge. Le plan de redistribution des allocations prévu par le Conseil d'administration pour 2015 s'assimile à une baisse supplémentaire de nos ressources et des phases acceptables. Et on voudrait maintenant, pour couronner le tout, museler et exclure progressivement des débats les entraîneurs de France Gallo. Qui pourrait cautionner une modification du code électoral avant une élection ? Cette pratique est digne d'une république bananière. France Gallo se doit de défendre nos entreprises contre les dangers d'une exposition trop forte aux directives européennes. Certaines de nos régions, et plus particulièrement l'Est de la France, sont en grand danger face aux différences de compétitivité dues aux charges de main-d'œuvre. La décentralisation initiée par Jean-Luc Lagader est une bonne idée. Elle a permis de mettre en lumière nos régions, de réhabiliter de nombreux sites et créer des vocations. Il faut désormais l'optimiser pour le bien de toute l'institution. La croissance du chiffre d'affaires, même si elle est débouchée sur une augmentation de l'enveloppe des allocations, a été diluée dans la masse et au bout du compte. Cela n'a pas profité à nos entreprises. Par contre, les charges supplémentaires engendrées par le système ont même fortement diminué notre rentabilité. Le modèle est aujourd'hui à bout de souffle. Notre personnel a, jusqu'à présent, répondu à toutes les sollicitations avec bonne volonté. Il nous faut exiger de meilleures conditions de travail pour eux. Comme toutes les entreprises de main-d'œuvre, notre secteur et ses 80 000 emplois souffrent particulièrement en ce moment. Il est urgent d'établir un véritable dialogue avec notre tutelle, car si la crise s'intensifie, c'est tout le secteur d'activité qui risque une catastrophe économique. Quant à lui, le projet du Nouveau-Lanchant, même s'il peut faire rêver, n'est plus une priorité. Il est même devenu urgent de s'en passer dans le contexte actuel. Une rénovation réussie reste la meilleure solution. La réelle priorité est, elle, la reconquête de ceux pour qui les cours sont perdus de leur saveur et sans qui toute notre filière est en péril, à savoir les parieurs et les propriétaires. Il faut par ailleurs se pencher sur la situation critique de nos éleveurs de base, qui doivent eux aussi pouvoir croire en un projet d'avenir. Notre système de primes doit à l'avenir être véritablement utilisé pour soutenir l'élevage français. Le commerce est un allié des courses, mais leur finalité reste la compétition et le programme doit en découler. La relance, quant à elle, ne passera que par la revalorisation du produit course. Elle induit une meilleure exposition horaire et une meilleure lisibilité pour le parieur, aussi bien que pour le propriétaire. Pour une gestion plus rationnelle, elle appelle un programme de proximité calendaire et géographique. Il nous faut explorer les pistes d'une hiérarchisation des courses dans des tranches hebdomadaires, afin de remettre en lumière celles de nos courses qui sont de réels événements sportifs de haut niveau. En d'autres termes, les réunions de course des week-ends et des jours fériés, de par la qualité sportive de nos compétitions, doivent s'adresser à une clientèle venue chercher une ambiance plus sélecte. Il faut mettre en valeur des événements de haute compétition, y compris sur les pôles régionaux phares, au travers de journées excellence, à travers des horaires acceptables pour le public, les propriétaires et les professionnels. D'autre part, les courses quotidiennes doivent concentrer une population de chevaux d'ordre plus commun et doivent redevenir des événements populaires, s'adressant à un public cherchant une ambiance décontractée, alliant jovialité, complicité, accessibilité aux professionnels du monde des courses. L'organisation et la restauration à prix réduit doivent être les maîtres mots de ces journées de semaine. On doit pouvoir y passer un moment de détente et agréable et abordable financièrement. La promotion des courses devient alors l'affaire de tous. Si le PMU et les sociétés maires ont leur part de responsabilité, n'oublions pas qu'il est de notre devoir, en tant que professionnels, de mettre en avant notre sport dès que faire se peut et sous quelque forme que ce soit. Pour cela, une nouvelle organisation du programme doit nous permettre de bénéficier d'un espace-temps suffisant. Les cadences infernales imposées par la densification de l'offre premium nous ont cantonné à un rôle de chef d'orchestre maintenant dépassé par la musique. Il faut à l'avenir s'appuyer sur la crise de Paris sur des courses étrangères afin de combler les exigences du PMU à l'étrange horreur devenu insoutenable pour nos entreprises. Les entraîneurs ne sont pas des révolutionnaires et comme les chefs d'entreprise, les notaires ou les avocats n'ont pas l'habitude de manifester. Mais aujourd'hui, nous nous devons envoyer un signal fort à nos dialogues et un homicidien de tutelle face à une situation qui ne fait qu'en tirer et à des mesures qui conduisent notre modèle tant entier à une catastrophe certaine. Il est temps d'être non seulement écouté mais surtout entendu. La base d'ailleurs est dans le camp de France-Galot qui doit accepter le dialogue et accepter aux revendications des acteurs des causes. Alors nous avons vu hier, le président Bélatine, malheureusement, les négociations ont débouché sur rien de concret. Ce dialogue c'est plutôt résumé à un monologue à des explications qui consistaient à justifier les prises de décision concernant le mode de distribution des allocations qui nous a été présenté suite au dernier conseil d'administration, concernant la modification du code électoral qui vit à élancer progressivement les entraîneurs du comité. On veut nous museler, on veut nous couper la parole. Il faut tirer les conclusions. J'espère qu'aujourd'hui cette manifestation à laquelle vous avez répondu en nombre va attirer suffisamment l'attention non seulement de nos dirigeants mais des ministères de tutelle. Je vous remercie en tout cas à tous d'être venu, d'avoir participé, d'avoir compris le message et surtout l'imminence et l'importance d'une action rapide afin de faire changer les choses sinon on court tous à la catastrophe. Merci à vous. Bravo ! Applaudissements 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 Applaudissements. 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 Il y a un moment donné où il faut arrêter, il faut bouger. On n'enlève pas les socioprofessionnels de l'administration. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Non, c'est exactement la même chose. Visiblement, tu es assez mécontente de l'ampleur du mouvement. Pour toi, tu voulais quelque chose de plus dur, on va dire. Avant-coup, oui. Avant-coup, quand je suis arrivée, j'ai trouvé que ça ne bougeait pas trop, que là, il aurait fallu quelque chose avec un impact beaucoup plus important. Maintenant, après la discussion avec Mme Tarou, s'il y a un impact plus important plus tard, parce qu'ils ne nous ont pas écoutés, dans ces cas-là, oui, je suis d'accord. On prévient aujourd'hui, mais s'il n'y a pas réponse à nos demandes, dans ces cas-là, la prochaine fois, il y aura une vraie action. Mais la vraie action, il faudra la faire un jour où il y a des vraies courses, des courses importantes. Et là, il y aura peut-être un impact. Là, ils seront obligés de nous écouter, parce que si on boycotte un jour de Prix de Diane, ils ne vont pas être bien. Est-ce que justement, tous les entraîneurs pourraient boycotter un Prix de Diane ? Parce que c'est encore plus dur de mobiliser un jour de Prix de Diane qu'un jour de Prix de série, on va dire. Et bien après, il faut que la solidarité soit là. Après, voilà, on verra bien ceux qui sont solidaires et ceux qui ne le sont pas. Sandrine, le bilan de cette mobilisation ? Écoutez, je pense qu'il est très bon, parce que c'est d'ailleurs une première journée de mobilisation, on l'avait bien précisé. Donc à la base, nous sommes des gens mobilisés, mais également respectueux de l'aspect financier de notre institution. Donc on n'a pas voulu bloquer et annuler complètement les courses de manière à respecter en fait le recette PMU. Mais d'un autre côté, si on continue à nous opposer des refus à toutes nos demandes, comme ça a été le cas hier, on se réserve le droit de continuer en fait sur cette voie. Nous avons des idées à faire passer et nous sommes prêts à les soutenir. Donc je résume votre pensée. Aujourd'hui, c'était pour vous montrer, pour montrer votre motivation, votre mobilisation. Et si vous n'êtes pas entendu dans les jours à venir, alors vous passerez à l'action et une action plutôt brutale pour l'institution. Oui, tout à fait. D'autant plus que générationnellement, il y a des gens qui ne se sont pas présentés aujourd'hui, mais qui nous ont apporté des soutiens vraiment importants, soit écrits, soit verbaux. Ce n'est pas forcément de leur génération de venir physiquement, mais d'un autre côté, peut-être qu'ils le feront par la suite. Et de toute façon, ils se rendent compte que si on n'agit pas vite et vraiment en prenant des mesures très efficaces, on est condamné à ce que cette activité périclite très rapidement. Sans donner de nom, vous ralliez quand même la majorité des entraîneurs et pas des moindres, des têtes de liste. Est-ce que pour vous, il est important qu'à un moment, ces gens-là se manifestent à vos côtés ? Je pense qu'ils le feront. Déjà, ce monde de compétition est un monde pyramidal avec une base et une élite. Et de toute façon, on a pu voir aujourd'hui que tout le monde était très concerné. Et d'un autre côté, je pense que ces gens, à un moment ou à un autre, se manifesteront physiquement parce qu'ils se rendent compte que c'est absolument indispensable. Mathieu, bilan de la manifestation ? Bilan tout à fait positif. On a, je pense, un retour positif de toutes les personnes qui n'étaient pas présentes mais qui ont pu avoir écho et constater l'intervention retransmise sur Equidia. Une adhésion totale aux idées qu'on a pu émettre, aux soucis qui nous préoccupent et à la prise de conscience que la réaction, c'est maintenant, si on veut périliser ce système. Donc, je suis très satisfait pour l'instant de ce qui se passe. Mais dans l'attente d'une réaction positive des gens à qui on a fait appel au travers de ce message. et dans l'attente d'une réaction imminente, auquel cas les personnes concernées, les entraîneurs et tous ceux qui sont mobilisés aujourd'hui sont prêts à reconduire une action mais cette fois plus importante et plus pénalisante pour nos décideurs que celle d'aujourd'hui. C'est quoi le délai ? Le délai, c'est de voir des résultats. J'espère une communication qui sera en relation avec nos espérances et voir même une prise de contact avec nous pour un lien direct pour renouer à un dialogue qui, malheureusement, s'était résumé à un monologue hier. Alors, d'ici à la fin de l'année, est-ce que des actions sont déjà programmées ou vraiment vous allez aviser avec tous ceux qui sont autour de vous à la tête de ce mouvement ? Non, non, on avisera, mais tous les gens ici étaient motivés et unanimes pour dire que si cette action ne portait pas ses fruits, elle sera reconduite et de manière plus intensive et plus percutante.